Musique Comme les hommes, elles subissent la surpopulation carcérale, mais si on doit pointer trois difficultés principales, la première, c'est qu'elles font l'objet d'une relégation beaucoup plus forte que les hommes, puisqu'elles sont pour l'immense majorité dans des quartiers femmes au sein d'établissements pénitentiaires réservés aux hommes. Et que comme elles ne doivent pas les croiser, ce sont elles qui sont empêchées dans leur accès aux activités, à l'emploi, aux soins. Le deuxième point, c'est qu'elles sont plus isolées de l'extérieur que les hommes, puisqu'elles font l'objet de ruptures plus fortes des liens familiaux, en raison de l'éloignement géographique des établissements pour peine des femmes, parce qu'elles sont aussi beaucoup plus quittées par leurs compagnons que l'inverse. Et le troisième point, c'est qu'elles font l'objet d'un contrôle moral qui vise le corps, la sexualité, beaucoup plus sévère que les hommes, où on va très souvent les reprendre sur une vocabulaire, sur une présentation d'elles-mêmes, qu'elles soient trop masculines, trop féminines, avec une sacralisation de la maternité. Il faut tout d'abord lutter contre la surpopulation carcérale à tous les stades de l'échelle pénale. On peut penser en amont à la dépénalisation de certaines infractions, jusqu'en aval, vraiment se saisir des alternatives à l'incarcération. On peut aussi envisager d'introduire plus de mixités dans les établissements pénitentiaires, comme la loi pénitentiaire de 2009 le permet, ce qui permettrait aux femmes d'accéder à des formations jusque-là réserves aux hommes plus qualifiantes, mais également, puisque beaucoup de femmes sont incarcérées suite à une vide domination masculine, de refaire dialoguer les sexes avant un retour à la société. Et puis enfin, faciliter le maintien des liens familiaux avec des mesures simples, typiquement faciliter la prise de rendez-vous par loire, puisqu'on sait aujourd'hui que les bandes téléphoniques, par exemple, sont très souvent saturées. Je pense que l'avocat a un rôle moteur, puisqu'il peut porter une voie qui permet d'identifier les difficultés qui sont propres aux femmes, peu importe le côté de la barre où elles se trouvent, que ce soit les femmes victimes. On sait que depuis le début d'année, les victimes, et notamment les femmes victimes de violences sexistes et sexuelles, ont désormais droit à l'assistance d'un avocat lorsqu'elles déposent plainte. Ça, c'est très important. Mais aussi les femmes qui sont condamnées ou en attente de jugement et qui sont incarcérées, c'est à l'avocat aujourd'hui d'alerter les pouvoirs publics pour dire le manque de consultations gynécologiques, la difficulté d'avoir des produits hygiéniques. Il y a beaucoup de femmes qui, pendant leur règle, doivent utiliser des chaussettes, par exemple, ou encore l'offre inadaptée de produits d'hygiène ou de beauté.